On amena alors celui qui avait été aveugle devant les pharisiens. Le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait redonné la vue, était un jour de sabbat. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il m'a mis de la boue sur mes yeux. J'ai lavé mon visage et maintenant je peux voir. L'homme qui a fait ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'obéit pas à la loi du sabbat. Comment un homme qui commet des péchés peut accomplir de tels miracles ? Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Tu prétends qu'il t'a guéri en te rendant la vue. Alors, que penses-tu de lui ? C'est un prophète. Cependant, les autorités juives refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent entendu et convoqué ses parents. Est-ce bien votre fils ? Vous prétendez qu'il est né aveugle. Alors, comment se fait-il qu'il puisse voir ? C'est bien notre fils et je peux vous assurer qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé pour qu'il voit aujourd'hui. Et nous ne connaissons pas celui qui a réussi à le dérir. Demandez-le lui. Il est assez grand et il est capable de vous répondre lui-même. Ses parents répondirent cela parce qu'ils craignaient les autorités juives, qui s'étaient mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui reconnaîtrait que Jésus était le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand. Demandez-lui. » Les pharisiens convoquèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Maintenant, jure devant Dieu, que tu diras toute la vérité. Nous savons, nous, que l'homme qui t'a prétendument guéri est un pécheur. Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Il y a une chose que je sais. Avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment a-t-il fait pour que tu recouvres la vue ? Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Peut-être que vous aimeriez aussi être un de ses disciples. Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à cet usurpateur, en revanche, nous ne savons même pas d'où il vient. Voilà une bien étrange chose. Vous dites ne pas savoir d'où il vient, mais aujourd'hui, grâce à lui, je peux vous voir. Nous savons que Dieu n'écoute pas ceux qui ont péché. Il n'écoute que ceux qui le respectent et qui agissent selon sa volonté. Depuis que le monde existe, jamais on n'a entendu parler d'un homme qui a pu donner la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il serait bien incapable de faire quoi que ce soit. Tu es né et tu as grandi dans le péché. et tu voudrais nous donner des leçons. Et ils le chassèrent de la synagogue. Quand Jésus apprit ce qui s'était passé, il alla trouver l'aveugle. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Dis-moi qui il est, Seigneur, afin que je puisse croire en Lui. Mais tu l'as déjà rencontré. C'est celui qui te parle en ce moment même. Je crois en toi, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour le jugement. Pour que les aveugles puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient là entendirent ces paroles et lui demandèrent. Tu ne veux pas dire par là que nous, nous sommes également aveugles? Si vous étiez aveugles, vous seriez innocents. Mais puisque vous dites que vous pouvez voir, c'est que vous êtes encore coupables.